– Sous-titrage Société Radio-Canada En commençant par cette déclaration fracassante, une monnaie de pure convention est une chose impossible. Alors ça, ça commence bien. Si effectivement une monnaie de pure convention, comme on pourrait le dire, du bitcoin est une chose impossible, ça commence assez mal. Mais heureusement, cet énoncé date de 1766 et il a été formulé par l'un des précurseurs de l'économie politique qui est Turgot. Turgot qui est celui qui avec Kenney, on le sait, enfin je le rappelle, a initié Adam Smith à l'économie politique lors de son voyage de trois ans en France. Je rappelle, puisque c'est la mode, disons, du « made in France », que Adam Smith en fait n'a commencé à s'intéresser vraiment à l'économie politique que lors de son voyage en France et qu'à cette époque, on pouvait dire que l'économie politique était française plutôt qu'anglaise, comme elle l'a été par la suite. En particulier avec Turgot, avec Kenney, avec Cantillon, de la rivière, etc. L'économie politique était surtout développée en France. D'ailleurs, quand on regarde la bibliographie de l'ouvrage de Turgot sur la richesse des nations, on voit que la plupart des références sont des auteurs français. Il n'y a presque pas d'auteurs anglais. Alors ça, c'est une petite parenthèse qui peut quand même avoir sa signification ultérieure. Enfin, cette affirmation donc de Turgot, qu'une monnaie de pure convention est une chose impossible, elle a été faite il y a 200 ans et elle pourrait apparaître comme une mise en garde précoce contre l'existence d'une monnaie comme le bitcoin, dont on peut dire effectivement que c'est une monnaie de pure convention. Et beaucoup donc des détracteurs du bitcoin ont nié et continuent de nier la possibilité et la fiabilité de cette monnaie. Et on a beaucoup entendu que le bitcoin, c'est du vent, que ça ne repose sur rien de tangible. Et cela est une autre façon, une façon plus triviale de dire exactement la même chose que Turgot. Pourquoi selon Turgot, une monnaie de pure convention est impossible ? Alors dans la réponse se trouvent contenus les postulats qui ont été ceux pendant très longtemps de l'économie classique, depuis sa fondation au siècle des Lumières, postulats qui renvoient eux-mêmes à la façon dont est conçue la valeur ou l'origine de la valeur. Une monnaie de pure convention est impossible, écrit Turgot, parce qu'on ne peut pas prendre pour commune mesure des valeurs que ce qui a une valeur. Donc le problème pour Turgot se trouve ici. Ce qui a une valeur, ce qui incarne de la façon la plus sûre et la plus complète la valeur, eh bien pour Turgot, comme pour tous ses successeurs, ce sont principalement les métaux précieux, c'est l'or, c'est l'argent. Pour le contrôleur général des finances de Louis XVI, l'or et l'argent se sont constitués en monnaies universelles, non pas par une convention arbitraire ou par l'intervention d'une loi, mais parce qu'ils sont plus propres à cette fonction qu'aucune autre substance. Ils sont devenus, dit Turgot, par la nature des choses, gages universellement représentatifs de toutes les valeurs. « Ils ne sont point, comme bien des gens l'ont imaginé, des signes de valeur, ils ont eux-mêmes une valeur. » Alors il y a des gens, déjà à l'époque de Turgot, qui ont imaginé que la monnaie ou l'or, ou l'argent même, étaient uniquement des signes de valeur. Bon, on pourrait revenir là-dessus, mais ça nous emmènerait quand même assez loin. Il pourrait s'agir de Montesquieu dans cette formule. Alors, il y a donc, dès la naissance de l'économie politique, une méfiance, une mise en garde, contre une dérive, une dérive qu'on pourrait dire sémiologique, qui tendrait à ne voir dans la monnaie qu'un signe. Et donc là, déjà, on voit l'épaisseur, sinon des préjugés, du moins des préconceptions déjà bien enracinées, qu'une monnaie sans valeur, entre guillemets, comme le bitcoin, qui est une monnaie de pure convention, aura à secouer pour s'imposer. Cela n'est guère possible, en fait, dans le cadre de l'économie politique dite classique. Il faudra attendre une succession d'innovations dans les techniques monétaires, comme dans les théories économiques, pour que l'idée scandaleuse d'une monnaie de pure convention soit acceptable et devienne une réalité. Alors, on pourrait aligner un certain nombre d'innovations. L'extension du billet de banque, la pratique généralisée du chèque, la monnaie scripturale des opérations bancaires, enfin, les modernes monnaies électroniques, comme la carte de paiement ou la carte de crédit, et toutes les techniques de la monétique et de la télématique, ont fini par ancrer définitivement la conception et la pratique de la monnaie réduite à un signe. Un signe qui peut s'envoyer, s'adresser électroniquement, se recevoir, s'enregistrer, et toutes ces techniques ont fait oublier complètement le rattachement devenu archaïque de la valeur monétaire à une substance précieuse, pour faire prévaloir une conception purement sémiotique de la monnaie. Le bitcoin pousse à la limite ce mouvement. Il apparaît ainsi comme un moment tournant de l'histoire monétaire. Avec lui, l'idée d'une monnaie de pure convention, que Turgot ou d'autres poussaient, se réalise pleinement. Parallèlement, ce n'est qu'avec l'abandon ou le dépassement du cadre de l'économie classique, qui va de Turgot et Smith jusqu'à Marx, que la dématérialisation complète de la monnaie, sa réduction à un simple signe, peut être concevable et acceptable. Dans la ligne des économistes classiques, où le fondement, la mesure, l'étalon de la valeur et le travail, est cristallisée dans une marchandise, la notion de monnaie-marchandise reste la seule conception soutenable de la monnaie. Il faut que la monnaie ait en elle-même une valeur comme chose, l'or, l'argent, ou bien au moins qu'elle renvoie à une chose, thésaurisée ailleurs et faisant fonction de gages, de couverture, de caution, pour qu'elle soit viable. Tout au contraire, Pareto, radicalisant l'économie pure de Valras, tant qu'on est dans l'économie néoclassique, renvoie la question de l'origine de la valeur économique à la métaphysique. Peu importe la cause de la valeur, peu importe que ce soit le travail, la rareté, l'utilité, suivant les différentes options bien connues, ou les trois à la fois. Ce qui compte, ce qui est vérifiable, ce qui est mesurable, ce qui est un fait, c'est le prix. Le reste n'est que supposition, hypothèse, dont la science économique peut se passer. Et pour Pareto, le prix, dans la ligne de Valras et de son modèle boursier, se détermine par le jeu de l'offre et de la demande. Il n'y a donc aucune question à se poser sur l'origine ou la substance de la valeur, en amont de la formation des prix. Il n'y a plus vraiment de distinction, il n'y a plus de question à se poser en amont de la formation des prix, parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment de distinction entre la valeur supposée et le prix constaté. La valeur, c'est le prix à l'instant T. Cette opération de nettoyage radical, si elle risque d'esquiver certaines réalités sociales, est très favorable à l'idée d'une monnaie conventionnelle à laquelle une certaine valeur, plus ou moins variable ou plus ou moins stable, est attachée par le marché, sans que l'on doive ou même puisse justifier la cause ou l'origine de cette valeur. En cherchant l'origine de la valeur, on voudrait trouver une base sûre, une fondation, un ancrage, ce qui est rassurant, mais qui ne correspond à rien de réel dans la vie économique ou se met en balance à tout instant dans un équilibre instable l'offre et la demande, ce qui suffit à déterminer un prix à l'instant T. Cependant, ce n'est, me semble-t-il en tout cas, qu'avec le signe monétaire inconvertible, dont la valeur n'est plus garantie par quelque chose de tangible, que le problème devient aigu. Comment une valeur peut être attribuée à un simple signe ? Qu'est-ce qui fonde cette valeur ? J'attache une grande importance à ce saut dans l'inconvertibilité. Principalement, l'inconvertibilité du dollar comme préalable historique à la possibilité à la fois intellectuelle et pratique du bitcoin. Car l'inconvertibilité du dollar en or semble prouver qu'une monnaie, simple signe, sans gage, sans couverture, est tenable, même si beaucoup de troubles financiers et monétaires, y compris la grande crise de 2008, ont été attribués, comme on le sait, à l'inconvertibilité du dollar, aux changes flottants et à la guerre des monnaies qu'elle entraîne nécessairement. Bien sûr, l'inconvertibilité du dollar décidée en 1971 sous Nixon n'est pas le seul exemple d'une monnaie inconvertible. Dans la fameuse contribution à la critique de l'économie politique, Marx discute déjà de la question de l'inconvertibilité des billets de banque en Allemagne et en Angleterre. Ultérieurement, il y a plusieurs pays à différentes périodes et plus ou moins temporairement qui suppriment la convertibilité en or de toute monnaie. ainsi l'Allemagne en 1914, la Grande-Bretagne en 1931 et les USA déjà en 1933. Cependant, l'inconvertibilité de 1971 est beaucoup plus marquante que ces différents exemples. C'est la fin des accords de Bretton Woods et du Gold Exchange Standard de 1944 qui concernent pratiquement toutes les monnaies du monde indexées de près ou de loin sur un dollar dont la valeur semblait garantie par l'équivalence proclamée et réclamable de 35 dollars pour une once d'or fin. Je rappelle d'ailleurs que la décision d'inconvertibilité du dollar le 15 août 1971 par Nixon a été en partie motivée par la demande de l'Angleterre faite aux USA trois jours plus tôt de convertir 750 millions de dollars en or au taux promis. Au lieu d'effectuer le paiement, Nixon a déclaré le dollar inconvertible. La proclamation de l'inconvertibilité du dollar met fin ainsi à tout ce principe d'équivalence de représentation de promesse. Et d'une certaine façon tout cela qui n'a pas plus de 50 ans nous paraît quelque part un peu moyenâgeux puisque nous sommes maintenant tellement habitués à l'inconvertibilité acceptée, acceptable des monnaies. Mais si le dollar tient ainsi, pourquoi pas une monnaie inventée conventionnelle qui n'aurait de plus à l'âge d'Internet et des transmissions instantanées qu'une existence électronique ? Ici, l'analogie avec le langage devient, me semble-t-il, assez éclairante. La langue est le plus bel exemple de signes conventionnels qui pourtant renvoient à un sens stable et accepté par tous. Comment cela est-il possible ? C'est dans le consentement unanime que réside le rapport stable entre le signe et le sens. Plusieurs formulations du linguiste Saussure pourraient d'ailleurs être évoquées et elles s'appliqueraient, me semble-t-il, tout à fait au bitcoin. La langue, dit Saussure, est une convention et la nature du signe dont on est convenu est indifférente. Ou encore, la langue n'existe qu'en vertu d'une sorte de contrat passé entre les membres de la communauté. Là, on retrouve la question de la confiance de notre forme. Ou encore, l'association entre le signe et le sens est ratifiée par le consentement collectif. Alors là aussi, cette notion de consentement collectif rejoint l'idée d'une confiance mutuelle concernant, dans ce cas-là, non pas la valeur, mais le sens des signes. Cette notion de consentement collectif pourrait donc se transférer à la monnaie. L'association entre le signe monétaire et la valeur de ce signe est ratifiée par le consentement collectif et la nature de ce signe est indifférente. N'importe quoi, à la limite, pourrait devenir monnaie. On peut dire aussi d'une façon qui peut paraître un peu cynique, la monnaie a une valeur parce que tout le monde pense qu'elle a une valeur. Alors là, il y aurait ainsi une sorte de fiction, de fiction partagée dans la valeur attribuée à la monnaie. Et en disant cela, en disant la monnaie a une valeur parce que tout le monde pense qu'elle a une valeur, je n'ai pas besoin d'avoir recours aux théories mimétiques de René Girard, revues et prolongées éventuellement par André Orléans, mais tout simplement, je paraphrase ce qu'écrit Milton Friedman, le chef de file de l'école de Chicago, qui justement a eu un rôle majeur dans la décision de Nixon de rendre le dollar inconvertible. C'est Milton Friedman qui dit à peu près la monnaie a une valeur parce que tout le monde pense qu'elle a une valeur. Ça peut faire un peu peur, mais enfin, voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une interprétation qui peut paraître un peu cynique de la valeur de la monnaie. Si la monnaie a une valeur parce que tout le monde pense qu'elle a une valeur, cette adhésion unanime, ce consentement général, cette fiction partagée suffise à fonder et stabiliser la valeur. Il n'est plus question de couverture, de convertibilité, de fondement, d'or amassé laborieusement à Fort Knox, etc. Le mécanisme qui est sous-jacent là est tout autre que celui de la promesse toujours différée du paiement en or. Il rappelle, comme je le dis, je le suggère, plutôt celui du signe linguistique du mot dont chacun doit adopter le sens convenu pour entrer dans la communauté de langage. Et je dirais qu'après ce stade de l'inconvertibilité, le bitcoin n'est plus très loin. Pour parvenir au bitcoin ou une autre monnaie de ce type, il suffit, mais c'est déjà pas beaucoup, mais il suffit de trouver les protocoles et les procédures techniques nécessaires et spécifiques dont Ricardo a parlé, la blockchain, etc., qui tiennent à la différence des procédures qui tiennent... Ah oui, ça fait un petit peu de bruit là. Des procédures qui tiennent essentiellement à la différence entre signe linguistique et signe monétaire. Parce que s'il y a une certaine analogie entre le signe linguistique et le signe monétaire, il y a aussi une grande différence. Et la différence principale, me semble-t-il, c'est qu'on peut toujours transmettre un signe linguistique, un mot, sans le perdre, car il n'appartient à personne, alors que le signe monétaire, il ne peut se céder qu'une seule fois. Alors, c'est là qu'on retrouve toutes les procédures, tous les protocoles qui vont permettre de traiter le signe monétaire d'une façon particulière. Et là, donc, on retrouve toute la question de la blockchain, en particulier, de ce livre de compte propre à l'ère informatique et qui va permettre de faire fonctionner le signe monétaire sans des risques de duplication et de malversation. Voilà, c'est tout. de la blockchain, c'est tout. C'est tout.